Et nous revoilà avec Mathilde. Alors, Mathilde, alors juste, tu es déjà intervenu plusieurs reprises, mais pour ceux qui n'auraient pas encore la chance de te connaître, tu es chez les Verts et tu étais la suppléante de l'ASMA aux dernières législatives. Donc ce soir, on va t'avoir à la fois pour parler des sénatoriales et d'abord pour parler de la dissolution du mouvement, les soulèvements de la Terre. Est-ce que du coup, pour commencer en préambule, tu pourrais nous présenter globalement les mouvements ? Oui, et puis peut-être pour expliquer aussi pourquoi on parle de ça ce soir, c'est que dans notre circonscription et puis plus globalement, un peu partout dans le monde, il y a eu un certain nombre de mobilisations, de manifestations organisées en soutien au soulèvement de la Terre. Donc pour y revenir un peu plus tard, je peux commencer par l'introduire, mais les soulèvements de la Terre, c'est une coalition qui regroupe des dizaines de collectifs locaux, des syndicats, des associations, beaucoup de militants qui viennent de différents mouvements climats. Pour en citer quelques-uns, on sait qu'il y a des personnes qui sont actives chez Extinction Rebellion, Youth for Climate, mais aussi à la Confédération Paysanne, par exemple, qui a été aussi assez active, notamment pendant la mobilisation contre les méga-vaccines, attaques, alternatibas. Donc voilà. Et juste une question, tu disais, c'est un collectif de collectifs, non ? C'est ça, c'est pas un… C'est ça, ça n'a pas… Les soulèvements de la Terre, ils n'ont pas d'existence juridique en termes d'association. Et en fait, c'est vraiment une coalition de mouvements qui se regroupent pour mener des campagnes ensemble, que ça soit pour… On a eu plusieurs mobilisations qui ont été assez médiatisées contre les méga-vaccines, mais aussi contre différents grands projets autoroutiers. Il y a aussi la ligne de train Lyon-Turin. Voilà, c'est toutes ces organisations qui se regroupent au sein des soulèvements de la Terre pour organiser des manifestations, des mobilisations. Et c'est aussi la force d'ailleurs du mouvement, en fait, de regrouper des organisations qui sont assez diverses dans leur mode d'action, de communication autour d'objectifs communs. D'accord, d'accord. Et comment est-ce qu'il était un peu organisé ce mouvement ? Est-ce que tu sais, hiérarchiquement, comment ça se passait comment est-ce que tu fais pour justement regrouper tous ces mouvements aussi divers ? Alors, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment te répondre. Je ne suis pas moi-même au soulèvement de la Terre, mais il me semble que c'est un fonctionnement assez horizontal, en fait. Il me semble, avec des différents groupes Telegram, et puis après, les différents collectifs locaux qui mobilisent et qui utilisent ensuite les plateformes des soulèvements de la Terre qui permettent d'avoir une visibilité importante pour ensuite mobiliser tout l'écosystème de mouvements écologiques locaux autour des lieux de mobilisation. Et est-ce que tu disais, c'est des collectifs, donc ça regroupe des collectifs de cultures très différentes ? Est-ce que ça veut dire aussi que dans le mode d'action, en fait, les modes d'action sont très différents selon les actions, que même si c'est toujours le soulèvement de la Terre, mais qu'il y a des modes d'action très variés, en fait ? Oui, et puis même au sein même, en fait, au sein même des manifestations ou des mobilisations qui ont eu lieu, en fait, ils étaient souvent aussi organisés en différents cortèges ou différentes... Oui, c'est ça, différents cortèges, pour justement pouvoir avoir certains cortèges qui étaient avec, par exemple, les enfants, comme on sait, notamment sur les méga-bassines qui avaient quand même un déploiement de police important. Voilà, il y a différents cortèges qui étaient organisés. Et donc, est-ce que globalement, tu pourrais un peu nous confirmer qu'on dit souvent que c'est un mouvement de désobéissance civile, et pour beaucoup, la désobéissance civile, parfois, ça veut dire un peu la violence, faire des actions dangereuses. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que tu nous confirmes que ça n'est pas le cas ? Parce que je pense que c'est quand même important de le rappeler. Oui, je pense aussi que c'est important de le rappeler, que les soulèvements de la terre... En fait, c'est ce que le gouvernement reproche au collectif. Dans l'argumentaire pour la dissolution, on parlait de sabotage, de dégradation matérielle et de mode opératoire violent. Et c'est vraiment toute la communication du gouvernement autour des éco-terroristes aussi, c'était le terme qu'ils ont utilisé. En fait, les mouvements écologiques n'ont jamais appelé et j'espère n'appelleront jamais à des actions violentes envers des personnes. C'est vraiment un système qui est dénoncé, le système de l'agro-industrie, le système productiviste. Et c'est contre ça qu'on se bat et contre une action du gouvernement qui n'agit pas à la hauteur des enjeux. Donc, non, ce n'est pas des mouvements qui appellent à la violence. Et c'est d'ailleurs pour ça que différentes associations font maintenant appel de ce décret pour dissoudre les soulèvements de la terre. Justement, j'étais plus sûr, c'est donc un décret gouvernemental, non ? Qui dissout le soulèvement ? Ce n'est pas la justice, en fait ? Non, c'est un décret. C'est un décret. Et qui utilise quoi comme argumentaire, du coup ? C'est ce que je viens de dire. Qui utilise sabotage, dégradation matérielle. Je vois un commentaire. En fait, donc voilà, sabotage, dégradation matérielle et aussi le fait d'avoir des modes opératoires violents. Et je pense que c'est aussi sur ces éléments-là que le collectif va attaquer ce décret devant le Conseil d'État. Et la NUPES, le temps ? Non, vas-y. Tu disais la NUPES. Comment elle a réagi ? Comment on réagit sur ces différentes composantes ? Eh bien, ça a été une condamnation assez unanime. Alors, je regardais, je ne suis pas sûre du positionnement du PS. Je sais qu'il y a eu beaucoup de communications, notamment d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise. ELV, on a été particulièrement aussi choqués, puisqu'il y a aussi un militant ELV qui a été arrêté pendant la vague d'arrestations qui a eu lieu juste avant la dissolution. Donc, c'est vraiment important pour nous de nous mobiliser aussi contre cette dissolution. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de rappeler, comme on parlait de non-violence, que les mouvements écologistes et tous les partis de la NUPES sont non-violents. Nos objectifs, c'est vraiment de permettre une vraie prise en compte des enjeux climatiques. Et voilà, ça pose aussi les questions de l'égalité face à la légitimité des actions, puisqu'on sait que, par exemple, lors des manifestations de Saint-Solines, la manifestation avait été annulée, enfin, avait été interdite le jour précédent ou deux jours précédents la tenue de cette manifestation. Donc, voilà, on sait que c'est très important pour nous, en tant que mouvement écologiste, de se mobiliser avec tous les mouvements climatiques aussi associatifs, collectifs locaux. Donc, voilà, et c'est aussi important. Et je pense que c'est vraiment un point très important à mentionner que même si on n'est pas d'accord sur le principe du mode de fonctionnement des soulèvements de la terre, je pense qu'on est tous d'accord sur l'importance du respect de nos libertés fondamentales dans notre démocratie, que ce soit, voilà, la liberté d'association, de manifestation, d'expression de nos opinions. Et donc, se mobiliser contre la dissolution, c'est aussi se mobiliser contre ces dérives du gouvernement s'attaquant et criminalisant les mouvements climat, alors qu'on en a absolument besoin si on veut changer de modèle et changer de modèle rapidement. Donc, on a aussi besoin de radicalité. Bon, ça, c'est important à dire. Est-ce que déjà, on a peut tracer un peu les conséquences pour l'organisation du mouvement, justement, de tous les mouvements, justement, de désobéissance civile, de la dissolution de cette plateforme ? Est-ce qu'il y a déjà des volontés de recréer quelque chose d'alternatif un peu pour favoriser, justement, comme le disait le soulèvement de la terre, la réunion de tous les mouvements environnementaux ? Alors, encore une fois, je ne sais pas si je ne peux pas te répondre. Moi, je sais que ce qui a été très problématique, c'est qu'en fait, on est dans un vrai flou juridique suite à la dissolution des soulèvements de la terre, ce qui est autorisé ou pas. Je sais que quand on a voulu organiser une manifestation en soutien, on s'est posé la question de ce qu'on avait le droit d'organiser. Je trouve que c'est quand même fou en démocratie de se poser ce type de questions pour des mouvements écolos. Donc, par exemple, il est interdit d'utiliser le logo de l'organisation et d'organiser en tant que membre des soulèvements de la terre des rassemblements. Par contre, c'est possible d'organiser des rassemblements en soutien au soulèvement de la terre. Mais on est vraiment dans un flou juridique et c'est ça qui est problématique. Justement, tous ces rassemblements, il y en a eu beaucoup. Et toi, je crois que tu as participé dans... Tu y as participé aussi. Tu pourrais nous dire un peu en quoi ça a consisté ? Quel rassemblement ? J'imagine qu'en France, il y en a eu énormément. Mais comme tu disais, à l'étranger, il y a eu quoi chez nous ? Oui, alors nous, c'était intéressant. À Vienne, on a souhaité organiser une manifestation devant l'ambassade de France. En fait, ce qui a été intéressant, c'est qu'on avait prévu de l'organiser pour la journée de mobilisation des soulèvements de la terre qui était mercredi dernier, du coup. Et en fait, il y a des collectifs locaux à Vienne qui ont aussi organisé leur manifestation. Donc, un jour précédent, en fait, on s'en est rendu compte le jour même, donc le mardi, qu'il y avait cette manifestation aussi organisée devant l'ambassade un jour avant. Mais ce qui était... Alors, on a un de nos militants qui a participé, enfin, qui a pu y aller et qui a dit, bon, ben, les gars, on réorganise quelque chose demain, venez avec nous. Donc, c'était l'occasion aussi de se rassembler et puis de prendre contact, en fait, avec plein d'autres associations. Il y avait aussi des Français qui sont venus, soit parce qu'ils ont vu... Alors là, pour le mercredi, on l'avait enregistré sur le site des soulèvements de la terre. Donc, il y a des personnes qui l'ont vu, en fait, sur le site des soulèvements de la terre et qui sont venus, des gens qui sont en voyage, à Vienne, et qui se sont joints à nous pour la mobilisation. Et puis aussi, des gens de différents mouvements politiques et collectifs. À Vienne, on a eu plusieurs mobilisations autour de grands projets encore d'aménagement, notamment autour d'une autoroute qui devait traverser un parc naturel à côté de Vienne. Et donc, il y a eu toute cette mobilisation et c'est une partie de ce mouvement qui a organisé cette manifestation un jour avant. Donc, je trouve que c'est un bon succès de se dire qu'en deux jours, on a eu deux manifestations à Vienne en soutien au soulèvement de la terre et puis une vingtaine, trentaine de personnes à chaque fois, ce qui est déjà pour nous un succès à la fois d'avoir une vingtaine de personnes et puis aussi d'avoir des nouvelles personnes qui participent et qui nous rejoignent et avec qui on peut prendre contact aussi. Mais ça, c'est pour Vienne, mais je sais qu'il y a eu aussi d'autres mobilisations. Il y a eu des manifestations à Bruxelles, à Berlin, il me semble, à Barcelone aussi. Donc, voilà. Et je pense que c'est important pour nous, c'est important de notre responsabilité aussi en étant à l'étranger, de participer et d'organiser ce type de mobilisation puisque ça renforce le mouvement en internationalisant. Super. Et justement, en parlant d'internationalisation, est-ce qu'il y a des équivalents étrangers, notamment dans la circonscription, enfin dans les pays de la circo, des sous-plèvements de la terre ? Et notamment en Allemagne et en Autriche. Oui, alors j'ai commencé à en parler pour l'Autriche. Peut-être que vous êtes tous les deux en Allemagne, peut-être que vous aurez aussi d'autres exemples. Nous, on a eu ce mouvement qui s'appelait Lobaubleib, qui était donc une grande mobilisation contre une autoroute qui devait se construire et qui devait rejoindre une des régions de l'Autriche à Vienne par une grande autoroute qui traversait un parc naturel. Donc, il y a eu une petite ZAD qui a été constituée sur le tracé de l'autoroute et suite à une mobilisation qui a quand même vraiment été importante. Et il faut savoir que la mairie de Vienne est à gauche, c'est le SPE qui a la mairie de Vienne. Donc, c'était aussi tout l'enjeu en fait de convaincre le SPE, les socialistes, d'abandonner ce projet qui est une marotte qui revient depuis des dizaines d'années en fait, cette construction d'autoroutes qui a toujours été reportée. Donc, voilà. Et donc, pour faire le lien aussi avec cette criminalisation des mouvements écologistes, donc, l'autoroute a été annulée. Pour l'instant, le mouvement a gagné. C'est vraiment un succès. C'était il y a un an déjà, quasiment maintenant. Mais il y a aussi eu des tentatives d'intimidation du mouvement avec un certain nombre de personnes mobilisées sur cette ZAD qui avaient reçu des plaintes et donc qui étaient menacées de poursuites en justice. Donc, voilà. D'accord, d'accord. Et c'était quel type de menaces ? C'était des menaces vraiment physiques ou simplement ? Non, 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 des plaintes. Des plaintes, ok, ouais. Pardon. Non, non, non. Mais menacées d'être... D'être condamnées. D'être poursuivies, ouais, malheureusement. D'être poursuivies, ouais. Sinon, après, en Allemagne, il y a aussi eu plein de mouvements. Je ne sais pas si vous-même, vous êtes plus proches géographiquement, mais je pense qu'on pense à l'UZERAT, enfin, voilà, toutes les mobilisations contre le charbon. Oui, oui. C'est sûr qu'ils ont de quoi faire, c'est ma région en plus, donc ça, c'est vrai qu'il y a eu un sacré truc là-bas à l'époque, ouais. Souvent, c'est, comme tu dis, c'est des collectifs qui sont dans des collectifs et qui s'imbriquent et on ne sait plus trop des fois qui est qui, non ? C'est un peu... En tout cas, Mathilde, merci beaucoup d'avoir fait ce point sur les soulèvements de la terre, non ? Ça vous paraissait important ? Et puis, d'un côté, il y a cette criminalisation, non ? De l'action écologique en particulier, avec le terme écoterrorisme et vraiment cette... Voilà, cette tentative de délégitimer cette contestation. Et d'un autre côté, en France, il y a aussi, ça fait partie aussi d'une attaque contre des associations, non ? On a vu Anticor, maintenant, qui a perdu son agrément. Et d'ailleurs, pour réagir là-dessus et puis pour réagir aux commentaires d'Armoise dans le chat sur qu'est-ce qu'on propose si on n'est pas d'accord avec le principe de désobéissance civile. Et je pense que, en fait, on voit que le gouvernement, ces derniers mois, ces dernières années, a vraiment essayé de diminuer l'influence et l'importance des corps intermédiaires dans la société française, que ce soit les syndicats pendant la réforme des retraites. C'est quand même fou de se dire que tous les syndicats étaient contre et que cette réforme est quand même passée. Mais aussi Anticor, qu'on a parlé, enfin, voilà, il y a plein quand même de signes de la volonté du gouvernement de diminuer cette médiation, en fait, que jouent tous ces corps intermédiaires. Et donc, sans ces corps intermédiaires, enfin, nous, je pense qu'en tant que mouvement de gauche, ce qu'on doit porter c'est l'importance de ces corps intermédiaires aussi pour, justement, ne pas arriver vers des situations de violence. Eh bien, très bien. Eh bien, écoute, merci pour ces mots de la fin et c'est sûr que c'est vraiment très important et on vous invite toutes et tous à vous engager de votre côté, soit directement auprès des partis politiques, soit justement auprès de ces corps intermédiaires qui sont très, très, très nombreux, que ce soit des syndicats ou des associations dans beaucoup de domaines d'hiver. Merci.